J'aurais pu penser qu'il faut faire un boré des fachotes pour chacun parce que c'est des comptes différents mais comme c'est une seule bracha alors c'est pour ça que je renquitte pour tous maintenant cette bracha c'est ce sera plutôt mais c'est pas c'est le Mishan Broa qui va nous l'évoquer mais il y a une grosse discussion dessus en tout cas ce qui est important c'est ce qu'on appelle une bracha il y a deux sortes de brachotes c'est une bracha en une phrase ce qui s'appelle bracha c'est une bracha qui commence et ça se conclut avec à propos de boré des fachotes il y a une discussion est-ce que c'est une bracha arouka ou c'est une bracha ktsara est-ce qu'il faut dire à la fin alors là l'achat a retenu que pourquoi ? parce que on doit reprendre dans une bracha arouka quand le thème il y a plusieurs idées qui sont développées et que le thème est sémé sur d'autres thèmes donc pour revenir au thème premier je reviens à l'achat a-tachem maintenant quand je suis dans le même sujet c'est ça la discussion est-ce que je suis toujours dans le même sujet en boré des fachotes et alors après l'achat va garder que c'est le même sujet c'est pour ça qu'on est on fait une khatima alors regardez ce que dit maintenant les fruits de l'arbre donc on a dit les fruits de l'arbre sauf les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël on dit avad imberach alem ala'etz ve alperia'etz yatsa si quelqu'un sur une pomme a fait ala'etz ve alperia'etz il les quitte pardon ? il a fait bruner fachote il a fait bruner fachote sur la pomme s'il a fait ala'etz ve alperia'etz c'est sur alperia'etz c'est d'une bracha qu'on fait que sur les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël à la vérité le machazik bracha il y a toute une histoire sur ce dîne je vais vous expliquer qu'est ce qu'il y a derrière le dîne de Mishimbroua ici parce que quand le Mishimbroua donne une ala'etz des fois on se dit bon c'est normal c'est un monde alors je vous explique l'alaka de base est la suivante quelqu'un a mangé du raisin et une pomme d'accord ? donc le raisin c'est ala'etz ve alperia'etz et la pomme c'est bruner fachote maintenant quand il a fait ala'etz ve alperia'etz donc pour se rendre quitte du raisin il a aussi l'akavala de se rendre quitte pour la pomme est-ce qu'il les quitte ? et la réponse est oui d'accord ? maintenant se basant là-dessus le machazik bracha va dire et bien donc s'il a pris seulement la pomme il sera aussi quitte puisque c'est aetz aussi c'est boré peria'etz ala'etz ve alperia'etz donc c'est valable il va avoir une grande discussion pour lui rentrer dedans parce qu'il y en a qui vont dire anamatatata tu ne peux pas dire ça dans le premier cas la bracha'a et la bracha'aetz ve alperia'etz ça s'appliquait aussi sur le raisin donc elle avait un sens tandis que là dans le deuxième cas elle ne doit pas s'appliquer sur la pomme puisque ce n'est pas décointe à la pomme donc par rapport à la pomme ce serait presque bracha le vatala ça ne peut pas rendre quitte la pomme parce que si ça peut rendre quitte le raisin alors c'est un levier pour rendre quitte la pomme mais si je n'ai pas de raisin donc il n'y a pas de perotché nishitapra'etz donc ça ne devrait pas rendre quitte la pomme alors il y a un safek bracha et ici le mishnabura il n'a pas été posé comme ça le mishnabura il a dit non du din du raisin avec la pomme je peux conclure que même si je fais alaiz ve alperia'etz sur la pomme je suis comme une petite c'est ça tout ce qu'il y a derrière ce petit din c'est quoi alaiz ve alperia'etz c'est la bracha qu'on dit après alaiz ve alperia'etz d'accord ça veut dire qu'elle n'est pas le batala non puisque elle n'est pas adaptée du tout alors elle n'est pas adaptée les khatrilah puisque théoriquement la bracha d'alaiiz ve alperia'etz elle est dessinée sur les fruits qui font la gloire d'Israël mais c'est pas faux que c'est un fruit c'est un set donc j'ai pas commis d'erreur donc j'ai commis une erreur parce que c'est pas ce que les khatramim ont fixé mais je n'ai pas dit quelque chose de faux j'ai pas dit quelque chose de faux c'est-à-dire j'ai fait une erreur mais j'ai pas dit une aberration si je dis une aberration je ne peux pas être quitte mais maintenant si je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire alors il faut voir ce qu'ils vont me dire et là ils vont me dire le Mishabroi il est possible que c'est bon que je suis quitte avec tu peux faire des katamazon alors il n'y a plus de katamazon attend attend doucement doucement dans la halaha il faut suivre il faut suivre tu vois ce qu'on va suivre si on commence un truc non c'est risqué parce qu'après on prend une halaha comme ça et hop après on reste donc là on reste on reste sur ce qu'on est ne m'engagez pas dans des dans d'autres domaines alors il dit regardez le deuxième Mishabroi il dit on a dit toute chose qu'est-ce qu'avait dit le M'haber il dit et tout ce qui ne pousse pas par terre que dit Mishabroi on a inclus même l'eau autrement dit le Mishabroi a lancé ici Rafa qu'on a vu l'agmara rappel puisqu'il y avait une seule opinion j'aurais pu penser que le Mishabroi on ne doit pas faire bourrer une fachote sur l'eau parce qu'il y a un Datiachid il y a un seul qui pense qu'on doit faire bourrer une fachote sur l'eau et j'ai un ça fait que braha ça fait que braha la hakel c'est quoi ça fait que braha la hakel quand j'ai un doute sur une braha je ne la fais pas je m'abstiens donc je serais tenté de dire sur l'eau comme il y a Rafa tout seul les autres ils sont deux encore enfin il y a au moins deux donc ça peut quand même te tenir plus mais Rafa peut-être que j'aurais j'aurais dit non à filou donc même si sur l'eau et en fait ça c'est on aurait pu faire le tosfot mais c'est en fait l'analyse de tosfot qui va qui va appuyer qu'on fait bourrer une fachote même sur l'eau après il nous dit bourrer une fachote alors après donc le Mishabroi va ramener le nussar de la braha la formulation donc de la braha est qui a fait de nombreuses âmes alors sur il y a une grande discussion est-ce que il leur manque oui mais il leur manque masculin ou féminin et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus parce que les braha sont formulés en hébreu et pas en araméen or en général le pluriel qui se finit en araméen en noun c'est un araméisme entre guillemets et donc certains vont dire il faut dire c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs qu'ici vous avez les chesronam mais vous allez voir que dans les sidouries il y a marqué les chesronan parce qu'en fait ce n'est pas un problème d'araméen mais c'est le chesron des nefashot et nefashot c'est féminin non c'est pour ça les chesronan ici il a dit pour faire vivre toutes les âmes de tout vivant et regardez ce que dit ici et le chet il faut le garder avec le tséré parce que c'est en fait un état construit qui fait vivre les mondes et pas vivant et au lieu il y en a qui disent il y a plusieurs opinions pour savoir comment ça fonctionne maintenant on a dit après tous on doit on fera cette bracha vous voyez ce que je vous ai dit je ne suis pas obligé de dire sur chaque espèce c'est à dire j'ai du j'ai du je fais sur les je fais sur les sur la non mais ça veut dire que j'ai une avamina qui aurait pu être comme ça puisque la bracha richona est différente parce que c'est ça s'applique à tous donc même s'il a bu et il a mangé il pourra faire un boré ne fashot qu'il rendra quitte et pour la nourriture et pour la boisson parce que c'est pas évident parce que si vous mangez il va dire regardez je continue à suite maintenant si quelqu'un problème de chiour il mange un demi chiour de nourriture de solide et il boit un demi chiour de liquide est-ce que ça s'additionne ? la réponse est non on n'additionne pas la nourriture et la boisson dans le chiour mais par contre on peut se rendre quitte dans une bracha pour la nourriture et la 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 boisson pourquoi ? parce que ça se fait quand je mange je bois aussi ça va ensemble mais ça s'accompagne parce que des fois pour faire passer les choses on a besoin de boire un peu on va manger il ne faut pas boire en mangeant il ne faut pas boire boire après je ne sais pas qu'il n'y a rien qu'il fait qu'il ne précise pas que je bois avant oui non mais j'aurais pu penser c'est vrai que c'est pas précisé dans la bracha mais j'aurais pu penser que je dois faire une bracha qui est la même mais une pour le solide et une pour le liquide parce que c'est deux domaines j'aurais pu penser et la bracha n'est pas suivie c'est à dire on doit toujours réfléchir pour se dire comment les choses peuvent fonctionner pardon vous avez un demi chior de liquide et un demi de solide vous avez continué j'ai dit que si je peux me rendre quitte avec un bracha de boire nefachot sur du solide et du liquide où il y a du chior ou même si maintenant j'ai mangé un chior de solide et il n'y a pas un chior de liquide je vais faire boire les fachodes de toutes les façons c'est la même mais dans la mesure où l'entrée n'était pas la même j'aurais pu penser que ça ne fonctionne pas sur le même principe pourquoi je ne veux pas associer à boire les liquides et le solide alors ça c'est le sujet qui est dans le chapitre 210 c'est pour ça que j'ai sorti l'Ialpitch SF parce que là je vais je vais arrêter sur le Mishnamboura ici attendez qu'est-ce que on va continuer le Mishnamboura ici qui va il fait la conclusion sans le Mishnamboura parce qu'il y a qui disent que c'est une version longue de Mishnamboura et donc il faut dire sans le nom de Dieu sans le nom de Dieu c'est très intéressant de savoir que d'après le Gaon de Vilna on devrait faire la Khatima avec le Shem on devrait dire c'est comme ça comme c'est marqué dans le Mishnamboura mais on n'a pas l'habitude de faire comme ça c'est très remarquable et je voulais vous montrer ça comme un peu un exemple emblématique dans le Chot Brachot il y a beaucoup de Halachot où dans le Shranaruch on va dire théoriquement on aurait dû faire ça mais on n'a pas l'habitude c'est très par exemple je vous donne un din comme ça le chocolat c'est que si je plante un végétal dans une intention donc si je consomme ce végétal dans l'intention où il a été planté il est dans sa situation normale donc si par exemple je plante une orange voilà par exemple mais je vais vous donner par exemple l'orange je plante je plante des orangés pour manger des oranges donc si je prends des oranges je fais boriperiettes mais si cette orange je fais un jus donc je l'ai je l'ai dégradé de son statut normal ça devient un shiakol mais si c'est des oranges à jus les chatrillas c'est à dire je le plante pour faire du jus d'orange sur le jus je ferai à Aetz c'est un topicana vous êtes obligé de le faire non aujourd'hui alors attendez sur le chocolat le chocolat on ne prend pas la cabosse de chocolat comme ça ça ne se prend en tablette et bien comme la façon de le consommer c'est en tablette théoriquement sur le chocolat en tablette on devrait faire boriperiettes mais personne ne fait ça la la kha n'a pas subi ça mais théoriquement c'est comme ça qu'on doit faire et à Olam n'a goût de faire shiakol et comme ça sur le café théoriquement le thé on devrait faire comme ça mais on fait shiakol parce que ce n'est pas forcément un problème de voir c'est pas que voir ça ne mange pas de pain parce que c'est générique de toute façon théoriquement les brakho doivent être le plus précis possible donc un potage de légumes un potage de légumes à priori ce ne sera plus du à demain c'est pas évident c'est pas évident cette histoire c'est loin c'est pour ça que je vous fais ce chiouk pour déjà développer les problèmes on va voir après